Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'était un vrai plaisir d'accepter de venir ici, partager un peu ce qu'on aimerait faire. Alors j'avais préparé mes slides en anglais, mais je vois que l'audience est plutôt francophone, donc je vais faire le talk en français. Donc moi je suis la directrice de la fondation Alphandonet, comme l'a dit Pascal. Je suis à la fondation depuis une vingtaine d'années et je suis aussi dans le board d'un journal qui s'appelle Jimir Serious Game. Donc spécifique à tout ce qui est game pour le domaine de la santé. Alors c'est quoi Alphandonet et réellement qu'est-ce qu'on fait ? Alors depuis vingt ans, on a été créé au départ, c'était une idée de visionnaire qui se posait la question en 95, donc 95, l'internet n'était pas vraiment là. Et on se posait la question de la véracité de l'information de santé, que tout le monde allait accéder à l'information et qu'est-ce qu'on fait avec l'information si le patient y accède. Et donc ils se sont posé la question de, et le domaine de la santé ? Le domaine de la santé, ce n'est pas comme le sport ou la finance, c'est que si on a de la mauvaise information ou de l'information manipulée, on a des conséquences. Donc ils ont décidé de créer une structure qui est une fondation de droit privé suisse, qui est considérée comme d'utilité publique, qui a pour but de guider le citoyen, le professionnel de santé, vers de l'information digne de confiance, de qualité. Et on a identifié les problèmes majeurs de l'internet, qui restent encore d'actualité, qui est la quantité de l'information à disposition sur le web, sur internet, et l'accès à cette information-là. Et on travaille sur ces deux problématiques. Donc on a développé un code de déontologie, je vais en parler, qui est actuellement exclusive, du moins essentiellement pour les sites de santé. Mais on a une vocation d'aller vers d'autres types d'informations, et l'accès à ces informations de qualité. Alors depuis 20 ans, la structure a montré de quoi elle était capable, a travaillé avec la Haute Autorité de Santé pendant quelques années pour la certification des sites de santé en France. C'est là où on a été assez connus, et on voit dans le cadre d'une enquête que le Conseil National de l'Ordre des Médecins a effectuée, ils avaient mandaté l'IPSOS, ils se sont rendus compte que plus de 28% des Français connaissaient le ONCODE et utilisaient cet outil, ce label, pour identifier les sites de santé. On voit aussi qu'on travaille avec ISO, qui est l'International Standard Organization, et depuis peu, on est en relation officielle avec l'OMS. Ça fait des années qu'on travaille avec l'OMS, mais maintenant on est reconnus officiellement. Donc de quoi je vais vous parler maintenant ? Je vais vous parler en fait de la lisibilité, de la visibilité du Serious Game dans le domaine de la santé. Alors je vais vous parler de qui finalement, à qui est destiné les Serious Games, pourquoi, comment, et comment on y accède. Et quoi faire pour que ce soit plus facilement accessible avec des critères qui permettent de différencier le Serious Game de simples HAP qu'on trouve maintenant par milliers. Alors potentiellement, finalement, le Serious Game, c'est comme l'Internet. Actuellement, pratiquement 4 milliards de personnes utilisent Internet. Plus de 70% utilisent Internet pour les domaines de la santé. Alors pourquoi pas avoir une autre façon d'accéder à l'information, d'accéder au contenu, finalement. On se rend compte aussi que les gens essaient spontanément de s'auto-diagnostiquer, de régler leur cas de santé tout seul. Et ça nous pose un certain nombre de questions. Alors la question, elle est celle-là. Elle est valable pour les sites de santé. Elle est valable aussi pour les jeux sérieux en santé. Les personnes, alors j'aime beaucoup cette image, qui date de 1993, qui montre que derrière l'écran, derrière le jeu, on ne sait pas qui c'est qui, finalement. On n'a aucune idée. Comment on fait pour juger ? Comment on fait pour savoir si on peut faire confiance ou pas à l'information, au jeu ? Derrière, est-ce qu'on a des professionnels de santé qui ont élaboré l'application ? On ne sait pas. On voit aussi que l'utilisateur, on va dire, lui ne sait pas différencier l'information. Bien sûr, quand vous l'interrogez, il va dire « Oui, la qualité, c'est vachement important. » Mais de là à savoir quand il accède à l'information, dans des situations de stress, quel type d'information accéder, quels critères utiliser, et réellement de les utiliser, c'est un autre problème. Et on voit, Fox 2006, qui dit que les personnes n'arrivent pas à différencier le niveau, la source, la date, la crédibilité de l'information. Et on voit qu'en 2015, du moins, même maintenant, on a probablement encore des recherches scientifiques qui nous diront que l'information de mauvaise qualité en santé sur Internet est vraiment présente et a des conséquences pas uniquement au niveau information où le patient vient voir le pharmacien ou le médecin, mais beaucoup plus profond, où il y a des cas de mort, des cas vraiment graves à cause à l'information de santé sur Internet. Alors, on revient au serious game. En fait, c'est quoi le serious game ? Quel type de serious game ? Il y a différents niveaux. Il y a les niveaux, bien sûr, d'apprentissage. Il y a les niveaux plutôt de vidéo, où on veut, avec un certain niveau d'exercice, améliorer les pratiques. Il y a un niveau qui va être la prévention. Et il y a un niveau où il y a les deux côtés, l'éducation et le côté gaming. Et après, vers qui ces jeux sont à destination ? Actuellement, on a beaucoup des jeux sérieux pour les professionnels du secteur, pour l'éducation, pour le learning. Il n'y en a pas beaucoup pour le côté patient, on va dire, public en général. Il y en a peu. Et on a un genre de mélange entre ce qui est health application et ce qui est réellement serious gaming. Et comment on trouve son chemin ? Alors, au niveau de la recherche, oui, il y a des journaux qui sont spécifiques. Donc ça, c'est le journal dont je vous parlais. où il y a de plus en plus d'articles qui sont publiés. Donc c'est de plus en plus présent. Mais maintenant, quand on veut commencer à trouver les jeux qui existent et vouloir les utiliser, c'est un peu le parcours du combattant. On trouve des sites où il y a une sélection de jeux. Il y en a 14. Comment ils ont été sélectionnés ? On ne sait pas. D'où viennent-ils ? On ne sait pas. Quels sont les critères ? On ne sait pas. Après, notre site, au gouvernement français, aussi une sélection. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas pourquoi ils sont là ou pas. Et puis, alors là, c'est la pléthorie. Donc là, c'est le Google Play. J'aurais pu prendre l'Apple Store. On aurait eu les mêmes résultats. Tout est mélangé. Donc, il y a des applications mobiles et souvent, elles ont des motivations soi-disant éducatives. Mais finalement, comment on les choisit ? Comment on les différencie ? On est complètement perdu. Alors oui, il y a des étoiles. Mais les étoiles ne vont pas donner la valeur éducative du jeu. Comment on différencie un jeu qui est réellement éducatif, qui a une valeur objective, ou on a un objectif d'apprentissage de quelque chose qui est juste on passe du temps, on apprend quelque chose, mais différemment. Et bien sûr, dans tous ces jeux, lequel est réellement du Serious Gaming ? Alors, est-ce que c'est celui-ci ? Est-ce qu'il est bien ou pas ? Comment on fait pour choisir ? Ou plutôt, celui-ci, qui est un 3D Anatomy Quiz. On ne sait pas. Comment va savoir le citoyen ? Il ne sait pas. Alors, effectivement, le problème que je vois, c'est un problème de régulation. Un problème de critères. On ne sait pas comment différencier quelque chose qui est juste une application en santé, mobile health, de quelque chose où il y a du debriefing, un niveau pédagogique éducatif. Et le problème aussi que j'ai identifié, c'est où accéder à cette information. Alors, on voit que les big players, par exemple Google, iTunes, IBM commencent à venir dans ce domaine-là, mais ils ne sont pas encore là. Quand ils seront là, peut-être que les données vont changer. Mais actuellement, ils ne sont pas encore là. Ça commence. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que des labels de qualité pourraient s'appliquer au Serious Gaming ? Alors, je ne pouvais pas finir ici sans vous présenter le Uncode. Donc, c'est huit principes éthiques qu'on applique actuellement au site Internet, mais aussi aux applications mobiles. On est en train d'essayer de l'adapter aux applications mobiles. Et on voit que la plupart des principes s'appliquent. Par exemple, le principe 1, c'est l'autorité qui fournit le contenu, qui est responsable au niveau du contenu. Et ça, on voit très bien que ça peut s'appliquer également à tout ce qui est Serious Gaming et à applications mobiles. On voit aussi, par exemple, dans les applications mobiles où beaucoup d'applications mobiles ne sont pas construites, bien sûr, pour la santé, ne sont pas construites avec des professionnels du domaine. La complémentarité. Quel est le but de ces applications ou de ces sites ? La vie privée. Comment les données confidentielles sont traitées ? On voit que pour essayer de faire du debriefing, on peut le faire en présentiel, mais on peut aussi le faire en récupérant certaines données. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les vend ? Qu'est-ce que... Et ça, c'est un problème assez important. L'attribution, le principe 4, les références, l'objectivité, la date. Comme l'a dit l'oratrice précédente, c'est que le contenu évolue. Si on ne fait pas évoluer, on n'a pas des références, on n'a pas des dates, on a un problème majeur dans ce qu'on va proposer comme information, y compris dans des jeux. La justification, c'est vraiment les effets secondaires, par exemple, d'un traitement, l'objectivité de l'information. Et on voit que ce point-là peut aussi s'appliquer au jeu sérieux. La transparence, d'où vient l'information, la maintenance, l'évolutivité. Ça, c'est un problème majeur globalement dans tout ce qu'on fait. Souvent, on a des fonds pour faire un projet, mais après, on n'a plus les fonds pour la maintenance, pour l'amélioration, pour corriger des bugs, par exemple. Et finalement, les deux derniers principes, c'est la publicité et le financement. Le financement de tous ces services, la plupart sont gratuits et en problème majeur. Par exemple, on voit dans les applications mobiles, beaucoup ont de la publicité. assez violente, d'ailleurs, qui finance, par exemple, YouTube. Avant de regarder votre vidéo, vous avez de la pub. Et c'est ça qui va financer cette activité. Mais ça pose de sérieux problèmes, aussi de pérennité de ce qu'on est en train de développer, qui est souvent gratuit et qui est mis à disposition. Alors, le home code, c'est important de dire qu'on n'évalue pas le contenu réellement intrinsèquement. C'est un système qui permet de mesurer la production. Mais en mesurant des éléments d'éthique et de qualité au niveau de la production, on va arriver à avoir un niveau de corrélation avec la qualité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Je vais aller là. C'est pas moi qui le dis. C'est des articles scientifiques qui ont montré une corrélation entre le home code et finalement la véracité du contenu. Et on arrive facilement à comprendre ça parce que quand on contrôle par exemple les références, la date, etc., qu'on regarde si le contenu est la justification, finalement, on va arriver à faire de l'information et de la véracité au niveau du contenu. La question qu'on se pose, c'est comment accéder à l'information de qualité ou l'information qui a été validée. Souvent, la plupart des gens, 80% des utilisateurs utilisent des moteurs de recherche généraux comme Google, Bing et autres. Donc, il faut avoir des moyens pour pouvoir différencier des jeux sérieux, des choses qui ont été validées avec des critères qui ont des niveaux pédagogiques avec le reste. Alors là, je vous présente ce qu'on a fait au niveau, c'est une extension web qui permet dans moteur de recherche, donc j'ai choisi Bing, de pouvoir identifier par exemple un jeu sérieux qui a été, qui a demandé la certification puisque la certification est volontaire et on peut contrôler s'il y a un respect ou pas. L'accès à l'information, c'est un problème qui est fondamental. Là, un autre exemple, la fondation est partenaire d'un projet européen qui est un projet H2020, c'est everyone.creshmois.eu et le but, c'est de développer un moteur de recherche de qualité. Et là, on devrait se poser la question si on pourrait mettre, intégrer à de l'information de santé, d'autres types de contenus qui pourraient guider le citoyen vers de l'information de qualité. Finalement, on pourrait se poser des questions quel type de critères ou quels critères faudrait-il ajouter pour vraiment se coller à ce que fait le Serious Gaming réellement au niveau de la santé. Est-ce qu'on pourrait identifier le niveau de changement de comportement, par exemple, ou le debriefing, ce qu'on peut récupérer dans le debriefing, les objectifs d'apprentissage, l'accessibilité, on l'oublie. On pourrait imaginer que c'est destiné à des gens qui ont des soucis de santé. Donc, on devrait penser à l'accessibilité. Ça pourrait être un critère. Est-ce que vous avez des idées de critères qu'on pourrait rajouter ? Est-ce qu'il y a une des études pour examiner la probabilité du jeu ? Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait lancer. Alors, il y a peu de jeux. Disons, la problématique, c'est qu'il y a peu de jeux. Il faut comprendre s'il y a vraiment un intérêt à faire ce genre de choses. mais effectivement, les quelques jeux qu'on a vus, ce n'est pas toujours évident de vraiment savoir qui il y a derrière, par exemple, s'il y a une équipe médicale, par exemple. Donc, il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Alors, on pourrait imaginer qu'on pourrait faire un label qui est spécifique à tout ce qui est Serious Gaming pour montrer le côté éducatif. Je suis sûre que tout moment qu'on est, serait ravie d'acheter des jeux qui sont validés, qui ont un intérêt pédagogique pour nos enfants, pour nos ados et même pour la formation. Mais pour ça, il faut qu'on ait une visibilité et une lisibilité dans ce qui est proposé. Et actuellement, ce n'est absolument pas le cas. C'est difficile de trouver des choses où on pense qu'il y a un intérêt pédagogique ou un intérêt éducatif. Donc, effectivement, ça commence par des critères, ça commence par des évaluations, ça commence par des accès, des listes qui sont centralisées, pas uniquement pour certains pays ou par certains gouvernements, mais au niveau international, ce qui n'existe pas actuellement. parce que peut-être que le marché est trop réduit aussi, il est passé visible, si je peux me permettre. Alors, si vous voulez nous trouver, c'est halfonnet.org et peut-être qu'on va vers un autre domaine d'activité, vers une autre dimension. Alors, comme disait Pascal, notre équipe est venue le week-end dernier et effectivement, on se pose la question de est-ce que ce n'est pas le futur de l'information, d'une autre façon d'avoir accès à l'information. On parle du Web 4, mais effectivement, de plus en plus, probablement, on va arriver vers ça. Alors, il y a tout ce qui est informatique, souvent, on parle de jeux qui sont des jeux, on va dire qu'on va jouer avec un ordinateur, une application ou une tablette. On pourrait aussi imaginer des jeux qui pourraient être labellisés comme des jeux de cartes ou autre chose. Je pense que dans la santé, il faudrait qu'on ait plus multisectoriel et qu'on voie la problématique d'une façon peut-être beaucoup plus globale. Et je vais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup, Célia. Et effectivement, toute ressemblance avec un jeu qu'on aurait vu au guématon ne serait que pur hasard. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Ah, je vais, excuse-moi, je vais circuler le micro. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, j'ai été un petit peu surpris par ce que vous avez dit sur l'enquête que vous avez pu mener et le fait que le grand public connaisse bien ce logo parce qu'il me semblait comme l'a dit Pascal que le logo avait été abandonné par la HHS parce que justement il y avait un manque de connaissance du public par rapport à ce visuel et je me demandais justement quelles conséquences vous tiriez de ce petit échec, l'arrêt du partenariat avec la HHS notamment pour votre proposition de logo sur les Serious Games. Alors ça dépend où on se positionne. L'étude dont je vous parle c'est une étude qui a été faite de façon indépendante par le CNOM et par l'Ipsos. Maintenant au niveau de la HHS il y a eu ce qu'ils ont dit et réellement la situation financière française aussi qui a eu je pense qui a eu raison de notre partenariat qui est aussi une raison. Si vous allez sur leur site vous voyez qu'ils proposent de continuer la certification pour les sites qui sont certifiés et encouragent les autres sites à poursuivre cette certification. Ça leur permet d'avoir la certification gratuitement si je peux me permettre. Le problème c'est un problème politique. La qualité de l'information ou même la qualité ou les critères au niveau des labels s'il n'y a pas d'intérêt financier derrière personne n'adhère. et Google on a travaillé pendant quelques années avec eux eux ils n'ont aucun intérêt financier à faire de la qualité absolument aucun donc ils ne vont pas faire de qualité et après la qualité si vous n'en faites pas c'est pas grave les gens ils arrivent dans les urgences il y a des morts mais on ne peut pas prouver qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe réellement dans les urgences avec les accès à Internet il y en a quelques cas mais on dit bon bah c'est comme ça donc c'est un vrai enjeu c'est à dire que comme il n'y a pas d'intérêt ni politique ni d'enjeu financier on se dit c'est pas grave par contre nous on reste convaincu qu'on voit ce qui se passe sur Internet qu'on voit ce qui se passe sur certains sites qui ont des millions de j'aime sur Facebook où l'information est vraiment au niveau scientifique vraiment très limité voire manipulatrice on se pose des questions et on pense que ce qu'on fait a quand même un intérêt et on voit au niveau scientifique avec les études qui existent qui ne sont pas les nôtres je tiens bien à le préciser que la certification apporte une valeur au niveau de la qualité et rien que pour ça je pense que ça vaut la peine de poursuivre maintenant on pourrait ne rien faire mais de faire aide quand même une certaine population alors au niveau de la certification on voit aussi qu'au niveau des sceaux on a à peu près 10 000 personnes par jour qui cliquent quand même sur ces sceaux donc évidemment sur la majorité des millions ou des milliards de pages qui existent nous on certifie juste un écosystème mais ça a quand même un intérêt alors moi j'avais du coup une remarque et puis Antoine avait une question la remarque c'était par rapport au fait que les études pour évaluer l'efficacité un petit peu du sigle et tout ça c'est intéressant ça apporte pas mal d'informations mais je pense que à la base philosophiquement et moralement il y a un certain nombre de critères qui sont à mon avis importants que ça soit de transparence et tout ça sans forcément besoin de faire une preuve d'efficacité moralement et éthiquement parlant c'est important et après bon si en plus on prouve que ça a un impact par rapport au contenu c'est génial mais je pense que cette base là est importante aussi et t'avais une question ? Oui je ne sais pas si vous voulez déjà peut-être alors oui c'est un point effectivement fondamental j'ai oublié de le préciser c'est que les sites qui sont certifiés acceptent d'être contrôlés par nous c'est à dire qu'ils savent qu'ils ont un big browser au dessus du moins je ne suis pas sûre que le terme soit très bien pris mais disons d'avoir une structure qui est là pour les contrôler pour les surveiller s'il y a un problème c'est quand même ça veut dire que éthétiquement ils veulent jouer ils veulent s'apprêter au jeu et ils sont d'accord de respecter les règles et ça je pense que cet engagement des sites internet est très important D'accord et du coup ma question elle est un peu pratico-pratique dans notre cas pour l'instant la certification code du coup elle s'adresse vraiment qu'à du contenu web et pas du tout à... Alors on commence à l'appliquer à des applications mobiles mais c'est... Vous pouvez imaginer que c'est un peu compliqué parce qu'on doit vérifier en fait il y a d'autres équitaires qui s'appliquent par exemple le stockage des données au niveau des applications mobiles alors les jeux c'est un peu différent parce que les jeux peuvent être joués via le web donc ça c'est quelque chose qui serait presque plus facile pour nous à évaluer que des applications mobiles qui sont un peu complexes à évaluer parce qu'il faut une plateforme et il faut pas mal de matériel en fait finalement J'avais une deuxième question plus en lien avec mon coeur de métier qui est la pharmacie depuis l'arrêt notamment du partenariat avec l'AHS on voit émerger des solutions des logos un peu plus ordinales l'ordre des pharmaciens par exemple a développé un logo pour certifier les sites de pharmacies de vente en ligne je voulais savoir quel était votre point de vue par rapport à ce type de proposition des ordres alors l'ordre est complètement légitime dans son rôle je vais pas je vais pas porter un jugement ou ce que je sais c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites dans des règles et qui doivent être contrôlées et il faut respecter un certain nombre de précautions nous on a eu le cas d'un site en Angleterre qui était un site de pharmacies en ligne qui avait été validé par aussi une autorité au niveau national et qui finalement les précautions de base n'étaient pas prises en compte si ce n'est au niveau de la prescription parce que comme pour délivrer un médicament il faut une prescription le site faisait était capable avec un médecin de faire une prescription et de délivrer le médicament le problème de ça c'est qu'on peut très vite le comprendre on peut avoir des abus assez faciles où le médecin n'a pas le temps de contrôler s'il y a des interactions médicamenteuses de regarder juste le cas du patient les médicaments qu'il est déjà en train de prendre ou son état de santé et de prescrire des choses qui ne sont pas justes donc nous on a fait des tests comme ça qui sont des tests un peu empiriques on va dire où on s'est fait passer pour un patient et on était quand même assez effaré de voir les résultats et d'ailleurs un site qu'on devait certifier qui proposait ce service là a retiré le service parce qu'effectivement nous on a dit dans ce cas là nous on ne peut pas certifier votre site si vous proposez un service que nous on n'aurait pas certifié donc voilà ça c'est des choses qui arrivent donc moi je ne porte pas de jugement je dis juste que effectivement il faut évoluer avec son temps mais il faut mettre vraiment des garde-fous et des contrôles pour éviter des dérapages parce que quand c'est en ligne ça va beaucoup plus vite et les dérapages sont beaucoup plus faciles et moins contrôlables voilà je ne sais pas si je réponds à votre question mais j'en aurai pour 90 minutes ah ça c'est pas ok j'ai un peu de mal à décider en anglais allez-y on est là ouais merci merci